À propos de Nord Ouvert, notre objectif est de veiller à ce que les données et les technologies soient appliquées de manière à ce qu'elles contribuent effectivement aux communautés et aux biens communs. Nous y contribuons grâce à la recherche, au renforcement des capacités et à la conception de mise en œuvre de solutions, ainsi qu'en cultivant des réseaux de collaboration. Nos partenaires et clients comprennent tous les paliers de gouvernement, le milieu universitaire et les organismes à but non lucratif du Canada. Et aussi, dans le monde entier, ces organismes qui cherchent à bénéficier des avantages des technologies qui partent de problèmes et qui sont guidés par des valeurs. Donc, merci. Next slide. L'objectif aujourd'hui est de partager ensemble les conclusions du rapport dont vous voyez le titre à droite, d'analyser comment les principes informent les projets et métadonnées ouvertes et liées d'événements, de travailler ensemble à définir les activités qui peuvent continuer à soutenir les projets de métadonnées d'événements ouvertes et liées. Ce projet, ce rapport a été financé, soutenu par le gouvernement du Canada et les conseils des arts du Canada. Donc, merci de vous joindre à cette discussion. Prochaine slide. Nous atteindrons ces objectifs en deux temps. Tout d'abord, les intervenants présenteront le rapport, ses conclusions et la manière dont elles sont pertinentes pour le secteur des arts de la scène. Ensuite, deux panélistes qui travaillent sur un projet précis, les métadonnées ouvertes liées pour les événements des arts du spectacle, nous partagerons leurs expériences et comment elles utilisent certains principes et travaillent autour d'eux pour accomplir leur projet. La deuxième partie de l'événement nous permettra d'engager une discussion avec vous, participantes et participants. Nous utiliserons l'outil Miro pour réfléchir ensemble aux activités à venir en posant les questions suivantes. Sur quelles activités déjà en place voulons-nous nous appuyer ? Quelles nouvelles activités voulons-nous amorcer ? Y a-t-il des activités que nous voulons réinventer ? Quel type d'orientation faciliterait votre production ou utilisation de données ? Quels principes sont propres au secteur ? Donc, pas la peine de retenir les questions. Elles seront dans le Miro et nous partagerons le lien du tableau Miro après les présentations des panélistes. C'est vraiment, ce sera le cœur de notre rencontre aujourd'hui. Et pour partir sur des bases communes, permettez-moi de vous présenter l'approche de Nord ouvert de la gouvernance des données. Prochaine, merci. Donc, partons peut-être de ce constat que les données qui sont construites, elles n'existent pas dans le monde réel et elles sont construites à partir de méthodes, de techniques, de capteurs pour représenter des éléments spécifiques de la réalité. Et en soi, elles sont inertes, elles n'ont de valeur que potentiellement. Donc, c'est à travers les décisions prises sur ces données qu'on va pouvoir réaliser ou non cette valeur. Et c'est comme ça qu'on pense la gouvernance des données. La gouvernance des données englobe tous les facteurs qui influencent les décisions relatives aux données. Prochaine slide. Ces décisions sont prises de manière régulière, quotidienne, par plusieurs parties prenantes et d'autres parties prenantes concernées sont structurellement sous-représentées dans ces décisions. Donc, en fait, il n'y a pas juste une valeur potentielle, il y a plusieurs valeurs potentielles recherchées dans les données. Et dépendamment du groupe de parties prenantes, chaque partie prenante va vouloir chercher une certaine valeur dans les données pour un même genre de données existant. Et inversement, quand on crée un jeu de données, les parties prenantes impliquées dans cette création vont faire des choix sur ce qui va être représenté comme données ou non et comment. Donc, nous reconnaissons cette diversité de points de vue, cette diversité de boussole éthique, cette diversité de facteurs qui influencent les décisions et aussi une diversité d'échelle, à l'échelle de l'individu, d'une organisation, entre plusieurs organisations et à l'échelle d'un écosystème. Donc, c'est pour ça que pour nous, il n'y a pas de solution clé en main pour la gouvernance des données et c'est assez fascinant de s'intéresser à la gouvernance des données d'un secteur qui réunit des acteurs multiples autour d'un projet commun. Prochaine diapositive. Donc, pour nous, la gouvernance des données émerge avec les décisions qui la construisent dans un contexte particulier. Et seule une gouvernance cohérente des données permet de réaliser la valeur potentielle recherchée. Donc, une cohérence dans les décisions prises sur les données. Prochaine diapositive. Oui. Notre vision est une gouvernance des données qui habilite et motive l'ensemble des parties prenantes à s'impliquer dans les décisions, à créer des cadres de confiance et de coopération et à identifier les bons mécanismes pour faire des données l'allié stratégique d'une organisation, d'un écosystème ou d'un territoire. Et évidemment, d'un secteur. Oui. Alors, pour commencer, j'ai le plaisir d'introduire un panel de trois invités. Mégane Wiley, gestionnaire de programme à Nord-Ouvert, Frédéric Julien, directeur recherche et développement à Capacoa et Viette Kao, directeur innovation et analytique à Synapse. Ils vont nous présenter les découvertes réalisées dans le rapport « Une voie prometteuse pour promouvoir la gouvernance des données dans le secteur des arts de la scène ». Et quant à vous, participantes et participantes, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le clavardage ou bien à les réserver pour notre temps, questions-réponses plus tard. Mégane, the floor is yours. Hi, everyone. So, I'm going to switch to English. So, thank you, Paul, for your interpretation. And thank you, Lauriane, for those introductory remarks and kind of going over the approach to data governance. So, today, I'm going to talk specifically about some key definitions and concepts from a research project that I led with Frédéric and Viette, and then they will follow with some comments on some of the key findings from our research together. So, mine will be a bit of an overview before they jump in to those findings. So, for a little over a year, our team at Open North has been working with Frédéric at Capicoa and Viette at Synapsee to explore the development of principles to guide the performing arts sector in its development of data governance frameworks and activities. So, these can be principles that guide organizational or sectoral data management, culture, strategy, or capacity activities. So, over the last year, we took an action research approach where we conducted desk research, a community survey in February, as well as a workshop in April to better understand how people in the performing arts and the arts and culture sector more broadly think about principles to advance their data governance and different data initiatives, as well as the challenges and needs of those in the sector and how it relates to defining those principles. Next slide. So, I apologize, Ayesha, I didn't say next slide. This is the one that I was just speaking to, so then I'll go to the next one. Thank you. So, our project focused on principles to guide the use of open data and data sharing in the performing arts sector. And principles are high-level rules or agreed-upon ideal norms that shape the design of an organization or group structures, activities, and processes. They often reflect some group consensus and are embraced guidelines by the members. Principles are meant to influence and proceed implementation choices, such as policies, processes, structures, and frameworks. Though they influence the activities conducted, they do not outline the best option and are neutral of specific technology, standards, or activities. So, for example, principles do not specify the method of implementation, such as using a specific data standard. One principle can result in many different implementation activities. So, you can see on this slide, I have the example of the principle findable, which helps guide users towards better data management practices that ultimately help data and data sets be found more easily by other users and therefore able to be used for different purposes. So, two different resulting implementation activities from committing to this principle could be, for example, having a data set unique identifier so that the specific data set or information can easily be retrieved via that unique ID, or potentially having recorded metadata or information that describes the data set so that people and computers can understand the data's features, such as the date it was collected, the name, or the responsible organization. Those who commit to a set of principles are working towards using the principle more fully in their work over time. So, it's a continuum of use, and the principles are typically aspirational. Okay. So, through our research, we found that there could be different kinds of principles for data initiatives. There is a need for us to then define principles of work that are not only about data management, but also about the purpose and people involved in data creation and use. So, there's an influential paper by Carroll et al. 2021 that separates principles into either purpose-centric, data-centric, or people-centric principles. So, we've highlighted on the slide here a few examples of purpose and people-centric principles, such as using data for more inclusive development and innovation, or for upholding collective rights and interests of a certain stakeholder group. People-centric put people at the center and focus on ensuring good social relations. So, for example, it could be the principle of trust or ethical use. And finally, data-centric principles put data at the center of the work, and they're the most commonly known ones that generally promote good data management practices. So, we have a few on the slide as examples. So, next slide, please. And through our research last year, there emerged specific principles under all three categories that were of interest to different performing arts stakeholders, and this came out in our workshop in April. So, you can see a list of these, and you'll see them later on the Miro board. So, just to name a few, one that really came out as important is that the activity, the data, is beneficial to performing artists and their organizations as a first step. That data is owned by them. There's the right to be forgotten. Data is traceable, and it's simple. And so, you can read more about these in our report, and some of the comments that workshop participants made that kind of exemplify these principles. So, we should be sharing a link to the report in the chat. Next slide, please. So, why do we even talk about principles? So, we have focused on principles for the following reasons. To align people around a single vision, promoting a compass to guide their actions. So, the Open Data Charter, for example, has a list of principles for governments who are seeking to open more of their data. They can also be used to make public declarations to align on what you stand for. They can be used to catalyze new collaborations, or, finally, as we are working on data governance, to provide guiding information to people in the sector on aspirational data practices. Next slide. But something else, another key concept that came out as really important for our research was to ensure, like, providing concrete value through use cases. So, you'll hear a bit more about this later today as well. So, one way to define how data is providing value is through this concept of the use case. And a use case defines, kind of, generally a data use scenario. A use case focuses on a particular type of person, stakeholder, and or customer who is trying to achieve a specific goal. A use case looks at this person's current situation and desired end state and evaluates their challenges and how those challenges can be overcome for a particular purpose. So, for example, in our webinar that we held last year, we heard from the audience agency and how they pool audience data from artists and arts organizations to learn more about audience purchasing patterns for particular stakeholders, looking at a particular goal and using data and technology to reach that goal. So, now I'm going to pass it off to Frederic to talk a little bit about some of the, from his perspectives, the key findings of the report. So, thank you. Thanks a lot, Megan. Next slide, please. So, the one thing that really struck me is that almost one in two of the people that we surveyed told us that they had either published open data already or that they were making plans for it. This was way beyond what I anticipated. So, clearly it showed that there was an interest and appetite for open data. Next. One of my research questions that I wanted to test is, could it be that competitive interest will get in the way of people publishing open data? Turns out this is the least of respondents' preoccupation. I see a question about who were surveyed. Good question, Ryan. So, we surveyed people who had received Digital Strategy Fund funding from the Connected Council for the Arts. So, Connected Council was kind enough to share the survey link to all recipients of funding. We also shared this survey within the international community of practice with whom we are working on matters of open data in the performing arts. So, we had both Canadian and international respondents to the survey. We had a little more than 100 respondents. So, it was overall a good turnout. But with people with quite a diverse range of familiarity with open data and shared data. Next. So, again... Something that we wanted to test, but this one wasn't a surprise at all. What we heard is that the lack of interoperability between data sets is our greatest problem. We had known that. We surveyed people and they confirmed what we knew about that. And by interoperability, we mean data sets that can be comparable, that can be interchanged, that will allow different applications to share data together. Next. One thing that we heard loud and clear, both in the survey and in the workshop, is that arts organizations, including unions and arts service organizations that do hold a lot of data by and other members, even though they are willing to share this data as open data, they have capacity challenges. So, they lack the skills, the know-how to do it. They lack the human resources to do it. And there might also be certain costs associated with it. So, all of this gets in the way of arts organizations publishing more open data. What we heard also is that, yes, it's nice to know who can share which data with whom, you know, these key classical governance-related questions. But really, what people wanted to know is, what's the purpose and what's in it for me? So, this was, again, a striking finding. People were not clear about the value of open data and what it could deliver to them. Of course, one of the challenges with open data is that when you publish open data, you're not doing it for yourself. You're doing it so that other people can use that data. So, the benefits that will arise from it, they will not directly return to you. There might be some indirect returns, but the returns of open data, they're not meant to benefit those that publish the data. So, as Megan mentioned, focusing on tangible use cases is a means of making open data more tangible, more visible in terms of benefits. So, people need to know what kind of use they will be, be it a potential use or a real use. And ideally, we need to actually develop applications that will be powered by open data, that will use open data. But we have a chicken and an egg problem. So, applications powered by open data cannot work without open data. So, where do we start? And that remains a big question. Which one comes first, the open data or the application? Yet, we're being told that, you know, applications powered by open data are necessary for people to see the benefits. So, we have a significant conundrum there to overcome. Next. And as we surveyed our organizations, we asked them whether we could use existing sets of principles for the performing arts, or if we needed principles that were specific to the sector. And we were told that people would have a preference for principles that would be specific to the performing arts sector. One of them caught my attention. Timeliness. You know, in the performing arts, we present events that exist, that have a value, at a place and time, and that's it. Beyond that, once the event is ended, of course, the data, the metadata describing that performance remains valuable, but it has the most value before the performance. So, timeliness, to me, was a very strong, fundamental principle for the performing arts, and that's something that clearly differs from other fields, perhaps. That closes my opening remarks or observations on the findings. Alors, je vais demander à Viet K.O. de prendre la suite. Donc, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de l'invitation de la part de Capacoa et Norware. C'était un plaisir de collaborer sur le projet. Je vais ajouter quelques perspectives que j'ai tirées, donc, des résultats du rapport. Donc, les assietables des slides qu'on en anglais, je parlerai en français pour le bénéfice de tous. Donc, tout simplement, je voudrais revenir sur le fait d'ouvrir ou partager les données. Prochaine animation. Next slide. Donc, déjà, effectivement, il y a plusieurs modalités de partage de données entre une donnée fermée, partagée, ouverte. Effectivement, ce n'est pas forcément simple de choisir quel est, entre guillemets, le régime qui convient le mieux. Ça dépend, bien sûr, de la nature de la donnée, que ce soit personnel, une métadonnée, un hybride entre les deux, une donnée qu'on ne sait pas, mais on ne sait pas reconnaître de la nature. La sensibilité de la donnée entre ceux qui la produisent, ceux dont, si on est l'objet de la donnée, ou si on est utilisateur de la donnée. Et entre les deux, il y a la notion aussi de traitement que l'on fait sur les données. Une donnée personnelle peut devenir anonymisée. Par exemple, Statistique Canada, et c'est cité dans le rapport, fait divers traitements. Et c'est sûr que ça peut influer sur le degré de confort dans lequel on est prêt à partager, diffuser, de manière large ou plus réduite, les données. Encore une fois, il y avait une bonne distinction à faire entre les deux. Et des résultats du rapport, c'est sûr que l'ouverture des données est plus exigeante, le partage semble être plus accessible. Et encore une fois, de même que Frédéric l'a mentionné, de l'ouverture des données dont les bénéfices bénéficient à l'externe, pas aux producteurs. Mais également, il y a la partie de est-ce qu'on connaît à qui on partage les données. C'est sûr que si on partage dans un groupe fermé où on connaît déjà les utilisateurs, ce qu'ils comptent en faire, c'est peut-être plus rassurant lorsqu'on ouvre la donnée, entre guillemets, au monde entier. Donc, tout utilisateur potentiel peut être connu, mais également inconnu, ce qui peut être finalement un bien, un frein inconscient, en fait, au fait de partager de manière plus large et plus ouverte. Également, tout n'est pas monolithique, dans le sens qu'on peut peut-être commencer par partager pour ensuite ouvrir. On peut peut-être tester d'ouvrir sur des jeux de données moins sensibles pour, entre guillemets, se bâtir un confort aussi dans ces processus-là, pour ensuite seulement partager. C'est sûr qu'il y a différentes modalités et une décision n'est pas irréversible, irrévocable. On peut peut-être tester pour nous-mêmes, donc se renforcer avant d'aller plus ou moins loin. On peut peut-être avoir surestimé et reculé, ou encore une fois, y aller à plus petits pas pour aller plus loin. Je pense qu'il y a une question sur les nuances entre le partage et l'ouverture. C'est sûr que l'ouverture des données, a priori, c'est dans des formats non propriétaires, c'est documenté, c'est un peu comme des notions de licence ouvertes. On peut en parler de toute utilisation, alors que lorsqu'on partage les données, ça peut être peut-être sur des conditions plus restrictives, plus spéciales, entre guillemets, plus délimité, plus balisé. Également, donc finalement, peut-être ce qui était, entre guillemets, une lecture que j'ai faite du rapport, c'est aussi finalement une question de confiance. En anglais, c'est deux notions différentes, mais peut-être confiance en soi-même, dans l'organisation, confiance dans sa donnée, dans la qualité. Peut-être que des fois, on a des biens construits à ne pas la diffuser parce qu'elle est, entre guillemets, auditable par n'importe qui. On la montre au monde entier. Également, la confiance envers les autres. Encore une fois, publier ou ouvrir une donnée, c'est aussi prendre un certain risque de qu'est-ce qui pourrait en être fait, qu'est-ce qui ne pourrait pas en être fait. Mais d'une certaine façon, il faut pouvoir prendre un certain risque pour pouvoir innover, avoir un petit peu de rupture. Next slide, à cette date suivante. En ce qui concerne les freins qu'a mentionné déjà Frédéric, ce que je remarque, ce qui m'a frappé, c'est que c'était surtout des freins, finalement, plus techniques et opérationnels. On est plus de l'ordre des moyens, comment faire, par où commencer. On est plutôt quand même convaincu de l'intérêt d'ouvrir et partager. C'était quand même, je pense, un fait important. On est plus dans l'inconnu en ce qui concerne le comment plutôt que le pourquoi. Le pourquoi est, entre guillemets, relativement acquis, bien qu'effectivement, comme le mentionnait Lauriane, il peut y avoir des pourquoi au pluriel. L'idée, c'est de trouver le même pourquoi pour tout le monde. En ce qui concerne le manque de standards, c'est peut-être également pas forcément, entre guillemets, l'enjeu juste des organismes ou des projets, mais peut-être tout simplement à cause des données. Il y a trop de possibilités offertes et peut-être que de commencer par un besoin plus précis et peut-être plus rassurant. C'est en même temps l'avantage et l'inconvénient d'une donnée, on peut en faire tellement de choses avec qu'on veut tout faire en même temps. D'une certaine façon, il faut peut-être hiérarchiser, entre guillemets, le bénéfice, que ce soit court terme ou long terme, mais également, qu'est-ce qu'on espère en faire. Également, donc, next animation, thank you. Finalement, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans un projet de partage d'ouverture de données. Est-ce qu'on part de la donnée elle-même, d'une point de vue plus centrée sur la donnée ? On a une certaine donnée, qui a une certaine valeur, que ce soit pour soi ou pour l'autre. Est-ce qu'on rentre, au contraire, par le côté plus de la destination ? Où est-ce qu'on veut arriver ? Quels bénéfices, quels objectifs on veut y atteindre ? Mais également, en termes de partenaires avec qui on s'entoure. Un des éléments que j'ai retenus du sommet des données ouvertes du Canada, c'était aussi la notion de publier avec un objectif, finalement. Avant, on ouvrait les données pour avoir tout type de potentiel d'innovation possible, alors que si on a peut-être quand même une idée de à quoi ça peut servir, ça peut être très aidant pour préparer les données en conséquence. Next slide. Finalement, dans les travaux connexes qui ont été faits, où j'ai été impliqué avec le ministère de la Culture, il est certain que d'ouvrir les données, ça peut servir à plusieurs choses. Et encore une fois, comme je le mentionne, c'est peut-être de hiérarchiser. Est-ce que c'est d'identifier de manière fiable certaines performances en art de la scène ? Est-ce que c'est pour mieux aider pour les rééditions, pour la coordination des acteurs et des travaux ? Est-ce que c'est pour pouvoir rattacher d'autres données, que ce soit des mesures de traçabilité, suivre la production tout au long de la chaîne de valeur, pour des travaux de mémoire culturelle, en fait, puisque l'art de la scène est très éphémère par nature, on peut peut-être en regarder une trace pour maintenant, pour après. Également, pouvoir ajouter des données d'audience, ou tout simplement pour avoir de la recherche académique qui puisse se faire, se donner de manière fiable, donc des données non lacunaires. Également, il peut y avoir toute la notion d'interopérabilité, comment synchroniser, que ce soit des bases de données, des systèmes, également des organisations ensemble. C'est l'intérêt du partage, c'est un petit peu de se coordonner. Enfin, il peut y avoir un but tout simplement d'enrichir les données, ou tout simplement aussi d'utiliser, de mettre à profit des données qui existent déjà, plutôt d'en générer des nouvelles. En tout cas, ce sont des possibilités, et je voulais vous les illustrer. Next slide. Thank you. Donc vraiment, l'idée, c'est est-ce qu'on veut atteindre un objectif ou plusieurs, ou peut-être encore une fois, une notion de prioriser dans toutes ses possibles. Next slide. You can put all of these animations. Mais finalement, pour activer une donnée, ça prend des capacités, un contexte ou un besoin, mais également donc tous ces éléments-là pour pouvoir en tirer une valeur. Il est certain que c'est difficile pour un organisme ou même un individu de faire ça seul. C'est pourquoi donc des partenariats de données, donc de mettre des données avec d'autres données, des données avec des capacités, sont nécessaires de nos jours. Next slide. Finalement, donc, les chartes de données, c'est normal que ce soit assez haut niveau autour des principes et des valeurs qui sont bien plus grandes que les besoins individuels. Et le fait que ce soit basé sur les valeurs plutôt que les processus, c'est un petit peu normal lorsqu'on ne connaît pas, encore une fois, les processus de tout le monde, parce que ça évolue tout le temps. Je retiens aussi que les personnes sondées n'avaient pas besoin de tous les détails pour être convaincues, pour aller de l'avant. L'idée, donc, c'est d'avoir une direction. Et encore une fois, de manière plus concrète, l'idée pour illustrer, par contre, de passer à l'opérationnel, au concret, c'est vraiment peut-être de commencer petit ou de faire des petits pas. Comme l'ont mentionné Lauriane et Frédéric, c'est déjà, on peut peut-être commencer par soi-même avant d'aller avec des partenaires, voir un écosystème en entier. C'est peut-être le temps nécessaire pour construire la confiance, mais également explorer, puisqu'on est en mode explorateur, qu'on n'ait pas certains des objectifs au départ, pour pouvoir ensuite les raffiner. Et enfin, lorsqu'on veut aller à l'échelle de l'écosystème, c'est ça qui est intéressant. Il y a au contraire peut-être une option d'avoir une masse critique pour pouvoir avoir un effet de poids, en fait, un impact qui résonne dans tout l'écosystème en entier. Et la dernière illustration, c'était juste pour montrer que de commencer petit, à deux, c'est facile d'avoir une interaction, à cinq, on a déjà dix interactions à gérer, et à douze, il y en a soixante-six. Je vous laisse retrouver la formule mathématique, mais c'est peut-être aussi, encore une fois, juste pour illustrer que la complexité d'un projet multipartite dépend aussi du nombre de parties prenantes, et c'est normal aussi lorsqu'on est dans un gros projet de sentir perdu, mais lorsqu'on est, entre guillemets, à un nombre plus réduit, c'est plus gérable, mais il y a potentiellement moins d'innovation. Merci beaucoup de votre écoute. Thank you so much, Viet, Frédéric, and Megan for your share. It was super insightful, and we have now the opportunity to delve into a concrete use case, the Arts Data Project. So, we'll discover some ways in which principles are already being put into practice, as well as the data governance needs of the project that it faces and it aims to address. So, welcome to Tammy Lee, President, CEO, and Co-Founder of Culture Creates. And then we also have the joy of welcoming Marie-Pierre Blanc, Co-Coordinator of Dialogue. So, thank you, Tammy. The floor is yours. Merci. So, my name is Tammy Lee. I am a settler Canadian, and with my colleagues, Caitlin Troughton and Gregory Somier-Finch. We're the co-founders of a social enterprise and a semantic technology company called Culture Creates. The role I have today is to talk about FAIR data principles and to touch on Arts Data as an example of implementing FAIR. Next slide, please. So, when I say FAIR, I meet a set of guiding principles published by the science community in 2016, where data openly shared is made to be findable, accessible, interoperable, and reusable, all of which combined optimizes the reuse of data. Next slide. So, to start, what is semantic technology? Basically, it's explicitly assigning meaning to a piece of data and its relationship to another piece of data so machines and people can understand. There are two big reasons why semantic technologies are so important. One, inherent in it are building blocks for digital presence and online discoverability. And two, it provides a way to build frameworks for data integration, unification, analytics, and data sharing. Gartner predicts that by 2025, semantic technologies, and in particular, knowledge graphs, a full expression of assigning meaning to a piece of data and its relationship to another piece of data, will account for 80% of data and data analytic innovation, up from 10% this year in 2021. Next slide. So, no surprise, knowledge graphs are used in large-scale enterprise. Next slide, please. It's also the technology of the internet. It's why search engines work and it's how information on websites become findable. Next. So, step one. If you are an arts organization, whatever information you want your public to find, please do all that you can to make it available to both people and machines. Next. Next. The benefit is discoverability. And in the context of our discussion today, we need to ask ourselves and consider, what is the purpose of this metadata? Is there any value in it being widely shared as much as possible, question mark? Next. Part of what we do at Culture Creates is offer a series of tools and processes for a performing arts organization to generate the right type of metadata on our website. We want to make sure that information about what's happening in the arts in Canada is made available to people and machines. So, step one, if you're a performing arts organization, we've got you covered. You can use one of our tools or not. And it doesn't really matter because there are a bunch of other methods and tools out there. The important thing is to just do it. Make information about your events and performances available to people and machines. However, I do have a caveat. Next. Because everyone is so focused on discoverability, people fail to realize the full potential value of structured metadata is harnessed by capturing, storing, and integrating it in a knowledge graph. So, what do we really do at Culture Creates? We've been hired by several arts organizations like Crow's Theater, Capicoa, and Culture Laval to make sure event metadata arts organizations make available on their website, are harnessed and integrated to an open knowledge graph called arts, data. So, the full potential value of structured metadata is available to stakeholders for whatever goals they want to achieve. And FAIR data principles play a key role in making this possible. Next slide. Principle number one. Make your metadata findable. Whatever information you want your public to find, please do all that you can to make it available to both people and machines. Principle number two. Make access as easy as possible with a protocol that is open, free, and universally implementable. Next. And when you have all this accessible metadata, it can be integrated with other data sources and interoperate with different applications and workflows. The benefit of having interoperability, an interoperable knowledge graph, is that it can be used by anyone, by any machine, by any software. As a digital infrastructure, a knowledge graph is inherently technology agnostic. It can be used by the technology of today and the technology of tomorrow. It's efficient, cost-effective, modular. It can decrease switching costs of software and the cost of development itself. Less money spent here means capacity can be directed elsewhere. Next. Now, the ultimate goal of FAIR is to optimize the reuse of data. FAIR can be applied to data, metadata, and or infrastructure. In the case of arts data, arts data is a data infrastructure, a knowledge graph, where the goal is to reuse event metadata arts organizations want their public to find. Arts data builds capacity for others to share information, like a listing site, a tourism board, a smart city, an enterprise platform, a search engine, a recommendation system, Siri, OK Google, Alexa, you get the picture. Opportunities for more digital presence and discoverability. Next. At Culture Creates, we spend our time building tools that make it easy for as many people as possible in the arts to share metadata about their events and performances, and tools that make it easy for as many people as possible interested in the arts in multiple sectors to reuse metadata about events and performances. And because the foundation of arts data is an open knowledge graph using FAIR data principles, anyone else can come along and build other tools to support and add to the arts data ecosystem. The impact of FAIR means that beyond discoverability, a wider, broader, more diverse and inclusive community can have access to an efficient, cost-effective, capacity-building, modular metadata infrastructure that can be used by anyone and by any machine. This is the reason why my team and I do what we do. Arts data provides a framework for an online ecosystem that provides a more equitable distribution of the opportunities available on the internet, whatever those opportunities may be to a wider community. And the arts community, the sector I love, will be able to stay in lockstep, stay relevant and thrive with the technology of today and the changing technology of the future that is and will become available on the web. That's my spiel. And I think Marie-Pierre, we work with Marie-Pierre in dialogue, so I welcome her to speak next. Merci, Tami et merci, Frédéric, pour l'invitation à participer à cet échange essentiel aujourd'hui. Donc, prochaine slide. J'aimerais d'abord présenter brièvement l'initiative pan-québécoise Dialogue qui est financée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Conseil des Arts du Canada. Dialogue est porté par Culture Laval et fédère 13 des 15 conseils régionaux de la culture du Québec. Pour chacune des régions administratives représentées, deux diffuseurs ou programmateurs en art de la scène que nous nommons les contributeurs s'engagent d'une part dans un processus de structuration de leurs données descriptives et d'autre part de leur mutualisation dans le graphe de connaissances pan-canadien Arts Data qui vient tout juste de vous être présenté par Tami. La mission de Dialogue est d'accroître à terme la découvrabilité des événements et des contenus culturels en art de la scène dans le web 3.0. Donc, prochaine slide. Merci. Les actions menées par l'équipe de Dialogue sont encadrées par de nombreux principes. Voici ceux que nous considérons pertinents au regard de la gouvernance des données. Donc, dans sa forme actuelle, le projet moissonnera et mutualisera uniquement les données ouvertes descriptives des événements en art de la scène, ce qui veut dire qu'aucune donnée sensible ne sera collectée. Le projet mise sur la création d'un socle commun de données standardisées et non sur la valorisation des données comme telles, bien que des hypothèses soient étudiées présentement. La planification à long terme de dialogue permettra de garantir que le graphe de connaissances et les technologies développées dans le cadre du projet demeurent accessibles aux contributeurs à faible coût dans un horizon pluriannuel. Dialogue est voué à servir les intérêts collectifs du milieu des arts de la scène, ce qui veut dire que l'ensemble des parties prenantes sont mobilisées dans le cadre de notre processus décisionnel. Et le projet valorise le partage de continu des apprentissages de manière à ce que les organisations culturelles acquièrent les connaissances et les compétences minimales nécessaires pour s'engager elles-mêmes dans ce processus de structuration et de mutualisation de leurs données. Finalement, le projet s'efforce de briser les logiques de travail en silo. Donc, prochaine slide. Parallèlement aux efforts de moissonnage et de mutualisation de données, les recherches effectuées par notre équipe visent à pérenniser la démarche en cours qui est prévue pour se conclure à la fin de 2022. Pour ce faire, trois comités de travail ont été mis en place à l'été dernier, dont un principalement mandaté pour réfléchir notamment à la conservation des données, aux licences d'utilisation, aux normes sémantiques et descriptives, aux principes de gouvernance, aux rôles et responsabilités stratégiques, opérationnelles et tactiques des parties prenantes, etc. D'une part, il apparaît logique que cette réflexion que nous menons au sein du réseau des CRC ne se circonscrive pas uniquement à notre écosystème provincial, mais qu'elle sera allie éventuellement à celles déjà entamées par les initiatives canadiennes qui investissent, elles aussi, le graphe de connaissances ArtStata, comme le Crow Theater et Capacoa. Parmi les modèles de gouvernance suggérés dans le DAMA-TM-BOC, le modèle fédéré nous semble tout à fait approprié pour ArtStata, donc à mi-chemin entre la centralisation et la distribution, ce modèle prévoit que la gouvernance des données soit chapeautée par une instance décisionnelle qui pourrait prendre la forme d'un comité ou d'une table de concertation rassemblant des représentants de toute la chaîne des parties prenantes qui délèguent des mandats, activités, responsabilités de la gouvernance à plusieurs sous-groupes qui s'opérationnalisent selon des stratégies, des standards et des processus communs. Effectivement, il existe une complémentarité propice entre les projets de Capacoa et des conseils régionaux de la culture du Québec qui ont l'avantage de travailler avec le même fournisseur technologique. Donc, avec Culture Creates, Capacoa développe actuellement des preuves de concepts sur les utilisations possibles des données et procède à l'identification de profils utilisateurs, alors qu'avec Culture Creates, Dialogue explore et recense les processus possibles de moissonnage des données en fonction du niveau de structuration des données des contributeurs et de leur site web. Nous pensons que pour que la structure de gouvernance des données d'ArtStata soit viable et pérenne, les organisations et autres acteurs culturels et participants doivent accepter la transformation de leur culture organisationnelle de sorte à valoriser leurs données dans l'ensemble de leurs actions et à mettre en place une gestion appropriée de ces données. Cette transformation doit se reposer sur un leadership visionnaire et engagé. Dialogue devra d'ailleurs déterminer quel rôle il aimerait et pourrait exercer dans cette structure une fois mis en place et comment s'assurer de représenter adéquatement les intérêts, les besoins et les ambitions du milieu québécois. D'autre part, un des défis de dialogue se rapporte à la nature pluridisciplinaire des missions respectives des conseils régionaux de la culture qui desservent l'ensemble des organisations culturelles et artistiques sur leur territoire. Comment justifier l'investissement dans un projet conçu uniquement pour les arts de la scène dans ce contexte? Sachant qu'ArtData est un projet de recherche et de développement qui évolue continuellement, il sera pertinent pour dialogue de veiller à ce que la gouvernance des données permette le développement du graphe de connaissances afin qu'il inclut à terme l'ensemble des événements artistiques et culturels. Prochaine slide. Donc, rapidement, pour finir, j'aimerais terminer avec quelques observations sur le rapport de Capacoa et de Nord-Vert. Donc, bien au-delà des résultats de la recherche, des constats présentés par Megan, Villette et Frédéric, dialogue particulièrement apprécié, aussi banal que ça peut paraître, l'introduction à la gouvernance des données qui est annexée au document. Donc, avec les précisions sur son utilité, donc ses fonctions, mais aussi ses avantages, ainsi que les raisons et les mécanismes de sa mise en application. Même fois, depuis les débuts de notre projet, nous avons été confrontés à une grande mécompréhension de cette notion de la part de nos parties prenantes et comment elle peut s'appliquer aux données ouvertes déjà accessibles en ligne, ce qu'il y a eu pour effet d'alimenter entre autres des préjugés liés à leur partage. Aussi, la pluralité de principes de gouvernance développée à l'international et au sein de multiples initiatives culturelles numériques engendre un trop-plein de concepts difficiles à démêler et à concilier. Donc, il manque définitivement un arrimage entre les connaissances et la capacité d'agir. Cette difficulté d'appropriation peut également être expliquée selon nous par le fait que la gouvernance des données soit encore très peu théorisée en français. Vous n'avez qu'à parcourirait la bibliographie du rapport pour le constater et qu'elle est majoritairement documentée dans un contexte où tout le spectrum des données des organisations est considéré et non pas spécifiquement les données ouvertes. Aussi, pour finir, les enjeux liés au partage des données et à la collaboration qui explicitent le rapport sont ceux qui nous ont été communiqués par nos parties prenantes. Donc, un fort alignement entre les résultats de cette recherche et les réalités de terrain de nos contributeurs au Québec. Certains constats légitimisent même d'une certaine manière l'engendrement de dialogues en prouvant qu'il y a un intérêt marqué de la part du milieu québécois pour l'ouverture des données événementielles. Elle apparaît à l'écran. Au total, 28 % des répondants du Québec prévoient de publier leurs données ouvertes comparativement à 16 % des répondants dans le reste du Canada. Donc, merci, je m'arrête ici. Merci beaucoup, Tami et Marie-Pierre. Merci d'avoir pris le temps de partager vos réflexions sur la gouvernance des données du secteur des arts et de la scène à travers votre projet. Et nous avons maintenant un peu moins de 10 minutes pour répondre aux questions du public. Elles sont toutes bienvenues. « On ne sait pas ce qu'on ne sait pas » et avec la recherche de notre panel, vous avez peut-être découvert des points que vous ne saviez pas. J'ai vu aussi que le clavardage a été très actif et bien utilisé. N'hésitez pas à enlever... Je crois, Frédéric, tu veux prendre la parole peut-être pour rebondir sur certaines des réponses que tu as touchées dans le chat. En effet. Il y a eu a question de Josh qui dit « Would you consider le rôle de la région de la présente des networks et arts services organisations à édicater les membres de ces technologies de ces opportunités sharing ce qui est essentiel information et l'éducation des principes et de l'importance de l'organisation de la résilience ? Absolument, arts services organisations et industries associations ont un rôle dans ce regard de la présence 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 mais nous devons être réalistes. Comment nous expectons individual arts organisations à apprendre et à apprendre en termes de la présence I think it would be an unreasonable expectation that on top of everything that arts organizations do, actually, that we ask them to become data literates who will be able to handle their metadata themselves. So, I think associations have a role to play in using existing business processes to capture data and metadata where it is available and to make it available as open data. One such example is the open data strategy with Capacor. So, we are, as people renew their membership, we're seeking the authorization to disclose their information as open data. Other examples include Rideau and Sandpro. They have built a centralized platform that collects a lot of data, and now they are about to move into the next steps in terms of disclosing this data as open data. But as long as we remain in a mode of only data production, it means that arts organizations will still have to populate the same information over and over. We have to also start consuming this data so that we provide benefits to our members, including reducing their data population burdens so that they don't have to populate the same data or information in a bunch of different platforms. Thank you so much, Frédéric. Je pense qu'il y a aussi une question qui n'a pas été répondue. Parlant de réseau de CRC, quel est le rôle des ADN? Le numérique en art de la scène est très axé sur les données. Oui, donc j'imagine que c'est pour dans le cadre du projet Dialogue. Dans le fond, les ADN agissent comme agents de liaison entre notre équipe à Dialogue, Culture Creates et les contributeurs. Donc, ils nous aident dans cette sensibilisation, cet accompagnement auprès des contributeurs. Donc, c'est aussi pour eux une façon de se former en même temps que nous à Dialogue et en même temps que les contributeurs sur toutes ces questions de gouvernance des données, d'ouverture des données. Et ça les aide aussi à croître leur littératie numérique, des réflexions qu'ils peuvent aussi partager au sein de leur CRC. Donc, on est vraiment ici dans la collaboration, la concertation, l'accompagnement et la sensibilisation. Puis, les ADN nous aident avec ça. J'espère que ça répond à la question. Merci Marie-Pierre. N'hésitez pas, la personne qui a posé la question, c'est... Je crois qu'il y a un pouce vers le haut. Est-ce que quelqu'un veut poser une question directement? Peut-être n'hésitez pas à enlever votre micro. On va activer votre micro. Sinon, on voit beaucoup de questions sur le rôle de différents types d'organisations dans un secteur avec différents types d'acteurs. C'est assez remarquable le nombre de questions dans ce sens-là. Il n'y en a pas d'autres. Oui? Je veux juste dire que, et je vais le faire en anglais, quand on parle de data, il y a des rôles pour les organisations, absolument, des rôles que les organisations peuvent jouer. Mais aussi, vous avez à penser que différents types d'acteurs ont différents rôles à jouer. Donc, vous savez, c'est difficile de avoir data governance pour les données de toutes sortes. Donc, on a aussi, on a break-down, vous savez, ce qui est très important, c'est, vous savez, c'est, vous savez, c'est, vous savez, c'est, vous savez, c'est que ça, c'est, comme vous savez, tout ce que le monde en ce panel a parlé, c'est ce sont lesquelles c'est-ç'-c-c-s. Donc, différentes types d'acteurs ont différents rôles. Alors, vous savez, c'est-on, c'est-on, c'étude d'acteurs, c'est-on, c'est-on, et il y a des s'en vais peut-être, c'est-on, c'est-on, et autres, ce qui est-on, c'est-on, c'est-on, Yeah, there's a new question here. How might we leverage Indigenous knowledge to make data governance more inclusive in the arts and culture sector? I'm going to speak to that. And I think the FAIR data principles really are, is an opening so that the, you know, the sort of opportunities available on the Internet can be shared more widely to as many people as possible. So there's a community of sharing of resources that can be leveraged by all, by as many people as possible. I think, you know, there's certain baselines that we have to get to, and those are one of the baselines. So we can even leverage Indigenous knowledge to make data governance more inclusive in the arts and culture sector. We have to build infrastructures that are inclusive first, of which we don't have very many of. And Frederic, I think. Oui. Par rapport aux données à propos des artistes autochtones, ce qui est important de garder en tête, c'est que les modes de représentation de l'information, des données à propos des autochtones, doivent être définis avec les personnes autochtones elles-mêmes. C'est un travail qui est essentiel, qui doit être entrepris, on ne peut pas prendre des plateformes, des structures de représentation de l'information bâties par des personnes en contexte colonial et espérer que ces modes-là de représentation vont répondre aux attentes, aux besoins des artistes autochtones. Donc il faut les consulter à ce sujet-là et essayer de définir avec eux les réponses aux questions sur, par exemple, comment est-ce qu'on va dire sous forme de données qu'une personne est autochtone. Ça paraît très, très simple dans la vie de tous les jours. Oui, une personne est autochtone, j'appartiens à telle et telle nation, mais comment est-ce qu'on va réussir à représenter ça sous forme de données? Ce n'est pas facile. C'est un travail que Capacoa a entrepris avec Indigenous Performing Arts Alliance. J'ai eu la chance de faire deux présentations là-dessus à Wiki.con et au Congrès des professionnels de l'information. Je vais vous mettre les liens vers les présentations dans le clavardoir. Vous allez voir à quel point ce n'est pas si aisé. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de, si on veut respecter les principes de souveraineté autochtone des données, c'est de remettre aux artistes autochtones le contrôle sur la façon dont ils vont représenter leur information et sur quelle information vont être mises à disposition sous forme de données ouvertes. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, et Tami, pour vos réponses. C'est aussi que nous travaillons avec le groupe de Firelight, et je pense qu'il y a cette anecdote, que parfois, Megham, je ne sais pas si vous voulez toucher sur ce sujet, c'est que le fait que, en parlant de la façon dont les principes de souverain, si on ne peut pas vraiment comprendre les principes de souverain, et qu'on peut vraiment comprendre les principes de souverain, c'est de quoi niveau de souverain, c'est de quoi niveau de souverain et l'entendement des principes de souverain de l'indigénéus pour pouvoir utiliser les principes de souverain, si vous n'êtes pas indigénéus, et est-ce que c'est le droit de souverain, pour les principes de souverain et les principes de souverain, et les principes de souverain, je ne sais pas si vous voulez-vous ajouter quelque chose à ça, Megham ? Oui, je vais juste juste ajouter que c'est pas le FAIR principles que nous étions, mais le CAIR principles, qui sont mis en train de souverain et sont mis en train de souverain, et sont mis en train de souverain pour les gens, pour les gens, quand ils sont en train de souverain. Le paper que j'ai shared en ligne dans le chat a l'air, si vous êtes intéressé en prendre un look, Merci, Meaghan. Mais Meaghan, I have a quick question. So, but we need the FAIR principles on which care can be built on top of as a baseline, is that right ? Yeah, I'm not sure if there's a first or a second, I'm probably not the right person to answer that, but they're meant to complement each other because, and we're taking OCAP training at the organizations, it's making me think a little bit about access, control, and possession of data, and how that's a bit different with indigenous communities. But yeah, I'm not the right person to ask, but they are meant to complement each other from the paper. Mm-hmm. – Sous-titrage FR 2021